Je m'appelle Thomas Soliveres, je suis acteur et là je présente un film qui s'appelle Edmond qui sort au cinéma le 9 janvier et qui raconte la création de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand et je joue Edmond Rostand. Alors votre pièce comédie, tragédie ? Tragédie ! Comédie ! J'ai commencé à 6 ans au théâtre et à partir du moment où j'ai commencé je me suis dit c'est ce que je veux faire et après il n'y avait rien d'autre. A fond ? C'est où ? A Venise ? En Italie ? J'ai toujours senti que c'était ce que je voulais faire et j'ai eu beau faire une école vraiment pour rassurer mes parents, une école de communication publicitaire après le bac alors que c'était pas du tout ce que j'avais envie et dans cette école je savais que c'était pas ma place et que j'avais rien à faire là et puis je suis parti et je dis à mes parents en fait non mais pardon je suis en train de perdre du temps en fait je veux faire ce que j'ai envie je veux être comédien et si je le fais pas je serai toujours frustré de pas l'avoir fait donc je le fais et puis si je me plante je me plante je ferai autre chose mais en attendant il faut que je le fasse. Mon premier film bon bah c'est un film qui a pas trop marché qui s'appelle Intouchable donc j'ai la chance d'avoir commencé par ce film là et ensuite comme c'est une comédie c'est vrai que tous les rôles après qui sont arrivés ça a été beaucoup de comédie et moi j'adore la comédie je crache pas du tout dessus j'adore ça mais c'est vrai que aujourd'hui j'aurais envie de faire d'autres choses, de voir d'autres cinémas, d'autres rôles. C'est vrai que pour l'instant je me rends compte que j'ai jamais fait le rôle normal c'est fou, tous les films que j'ai fait j'ai fait beaucoup beaucoup de comédies avec des rôles d'ado donc forcément j'étais plus âgé donc j'étais un peu plus dans une autre composition Spirou c'était une vraie composition et j'ai pas fait encore le rôle finalement de mon âge normal Et après que se passe-t-il ? Je ne sais pas Et Roxane que fait-elle ? Je ne sais pas Il vaut mieux pas penser à ça au fait qu'on porte le film parce que sinon on angoisse constamment j'ai quand même un petit caractère un peu angoissé et flippé mais c'est vrai que je me suis pas réjoui quand on m'a dit c'est bon c'est toi j'ai pas fait genre non je me suis tout de suite fait j'ai tout de suite pensé à genre ok ok donc c'est Edmond Rostand il y a Cyrano Bergerac et tous les acteurs qui ont joué Cyrano Bergerac il y a une pièce qui a eu énormément de succès il y a quelqu'un qui a déjà créé le rôle tout ça j'ai pensé tout de suite à ça et après comment on travaille j'ai essayé d'ingurgiter tout ce que je pouvais sur Edmond Rostand mais aussi sur l'époque parce qu'aujourd'hui on se tient pas de la même façon qu'au 19ème siècle on parle pas de la même façon on parle pas de la même manière j'ai vu aussi toute la reconstruction de Paris même surmonté un peu à la commune pour voir jusqu'où comment pourquoi tout d'un coup Edmond Rostand écrit cette pièce là et j'ai fait aussi ça parce que j'ai pris plaisir à le faire je me suis un peu passionné par ça et c'était très agréable et puis voilà j'ai eu beaucoup de j'ai été très touché par Edmond Rostand par des correspondances que j'ai pu lire entre lui et sa femme où il parle de ses doutes, il parle de ses angoisses et tout ça ça m'a un peu rapproché à ce que je peux être parfois sur mon manque de confiance et mes angoisses et du coup c'était un homme qui travaillait constamment qui pensait qu'au travail il y avait que ça qui comptait et c'est vrai que moi aussi il y a un truc où je suis très dans le travail donc voilà je sais pas trop comment on le prépare mais moi je le fais un peu comme ça et voilà on